bon je vous propose qu'on démarre frédéric si tu es d'accord oui ok bon bonjour à toutes et à tous merci pour votre présence à ce nouveau webinaire dont la thématique vous connaissez va tourner autour du processus PIC donc qui sera présenté par par Frédéric Corouen nos experts qui effectivement intervient chez nos clients de manière régulière pour traiter ce type de problématique là moi Emmanuel Labride donc je m'occupe de la partie commercial marketing m'arrive aussi effectivement de temps en temps d'intervenir chez des clients pour faire des prestations de conseils autour du transport de la logistique et je vais donner deux trois petites consignes et puis juste après je vais vous faire un vraiment un rapide aperçu du cabinet certains d'entre vous qui participez connaissez déjà un petit peu le cabinet mais bon voilà c'est pas c'est pas l'objet du webinaire donc je vais aller assez vite là dessus si vous avez l'habitude de faire des webinaires vous savez que vous avez la possibilité de poser des questions pendant le webinaire et puis ce qu'on vous propose avec Frédéric c'est de noter ces questions là et puis de les aborder répondre ensemble à la fin de la présentation comme je disais effectivement sa thématique de webinaire sachez que l'accent a prévu et a déjà planifié à peu près une quinzaine de webinaires sur des thématiques différentes au long de l'année 2021 et donc voilà où vous recevrez les invitations à l'issue du du webinaire et sur vos messageries lors des des différences d'envoi mailing qu'on pourra faire voilà alors merci Frédéric là pour pour les slides donc très rapidement donc accents accents bte donc cabinet d'excellence opérationnelle on a je dirais deux fonctions principales on fait des missions de conseil et de la formation on est à peu près une trentaine de consultants et formateurs une particularité du cabinet c'est que nos consultants représentent à peu près dix nationalités différentes que ça soit je dirais nous avons la chance d'avoir un chinois des russes espagnols irlandais voilà des gens d'un peu partout dans le monde qui nous donne la possibilité de pouvoir intervenir auprès de nos clients on a beaucoup de fait d'intervention pour un de nos gros clients qui est Airbus en région une dizaine et qui nous envoie effectivement sa démission un peu partout dans le monde pour auditer leurs fournisseurs voilà le cabinet a été créé en 2005 et si tu peux revenir un petit peu en arrière Frédéric notre particularité aussi c'est qu'on est une trentaine de consultants et formateurs mais on s'appuie sur un réseau que l'on appelle d'accentes apn apn ça veut dire access professional network ce sont des ce sont pas des sous traitants ce sont des on va dire presque des collaborateurs ce sont des gens qui sont formés par essence et puis avec lequel on on interagit très régulièrement soit pour des problématiques de capacité ou des problématiques de compétences d'exercice particulière voilà on a toute une batterie de certifications on est bien sûr iso 9001 on est comme on est un organisme de formation on a avec succès passé la certification calliopi il y a quelques mois grâce d'ailleurs à frédéric coroen qui a travaillé sur le sur le sujet et puis on a certaines de nos formations des belles formations autour du lean et du six sigma qui sont une belle black belt et qui sont également certifiés par l'université du lean six sigma à lyon voilà notre siège social est basé à toulouse et on a aussi effectivement des bureaux à lyon et à nantes et à partir voilà très simplement vous retrouvez sur cette slide de là les diverses expertises sur lesquelles on intervient donc tout ce qui tourne autour de la supply chain avec justement la thématique pic pdp dont on va parler juste après frédéric le pilotage de la demande avec les méthodes dd mrp qui aussi un sujet que prenez très très bien frédéric une autre dimension transport et logistique on est capable d'intervenir auprès de nos clients pour redéfinir des schémas directeurs logistique tous les flux de transport une autre thématique autour de la maturité industrielle très orientée aujourd'hui même à 100% par sur le secteur aéronautique pour lequel on fait des diagnostics de maturité et on accompagne les fournisseurs de notre grand donneur d'ordre à respecter les exigences fournisseurs et puis on a un pavé méthode industrielle qui est issu de on va dire de notre marque bte que l'on a racheté en 2010 et pour lequel on intervient énormément en milieu industriel sur la réimplantation et des lignes de production on va travailler sur l'équilibrage des lignes de production et on va utiliser ce qu'on appelle la chrono analyse de manière à pouvoir déterminer des temps standard pour nos clients voilà et puis bien sûr on va travailler sur l'héronomie des postes de travail donc ça ce sont les quatre domaines d'expertise majeur de d'accent et on a deux autres niveaux d'expertise transverse avec l'amélioration continue on lance des démarches d'amélioration continue chez nos clients c'est des démarches qui durent entre deux trois ans et on va utiliser tout ce qui compte autour justement du ligne du systemat mise en place de management visuel participatif et la résolution de problèmes qui est aussi un sujet central et bien connu d'accent puisque on intervient très régulièrement pour mettre en place un outil qu'on a développé avec l'école d'ingénieurs de tarbes un outil qui s'appelle pro-wide et qui permet effectivement aux clients de pouvoir utiliser un outil et donc déclarer leur non-conformité et capitaliser sur la résolution de ces problèmes là voilà et enfin on n'oublie pas qu'aujourd'hui ces interventions là travaillent sur le sur les processus de l'entreprise et qu'il est indispensable de pouvoir y ajouter une couche de conduite du changement d'accompagnement des hommes à ces changements et ces transformations dans leur entreprise voilà quelques juste aussi effectivement vous l'avez compris on a un petit cabinet on a effectivement cette dimension internationale et une chose qui est très importante c'est que nos consultants ce sont des experts qui ont entre 10 et 25 ans entre 10 et 25 années d'expérience en milieu industriel et donc ils ont plein de choses très intéressantes à raconter à nos clients que ce soit lors des missions de conseil ou alors en formation et un autre élément qui est très important aussi on est un cabinet qui est très pratico pratique avec une notion très importante pour nous qui est la notion de transfert de compétences on va voir juste après on parle souvent de formes actions chez accents avec une partie de théorie et surtout une partie pratique qui permet à vos équipes de d'apprendre et surtout de ressortir de nos interventions avec la compétence et la capacité à pouvoir déployer tout ce savoir faire au sein de leur propre entreprise voilà merci frédéric je vous disais on est un petit cabinet mais on ne rougit pas à dire qu'effectivement on travaille avec des grands groupes dans tous les secteurs d'activité dans tous les secteurs industriels qu'il peut y avoir en passant de l'aéanautique en passant par l'agroalimentaire certains d'entre vous d'ailleurs le savent très bien mais aussi au niveau de la pharma et puis de l'industrie dans son sens large on vous donne un ordre d'idée on aime bien travailler à aussi avec des petites entreprises de 15 personnes jusqu'à des grands groupes je vous parlais de formation voilà ça c'est aussi je dirais un de nos engagements une autre marque de marque de fabrique notre adn venir intervenir dans votre entreprise vous raconter de manière théorique ce que vous devez apprendre et puis le mettre en application directement avec vous sur le poste de travail manière très concrète voilà l'adaptabilité je vous en ai parlé on est capable de s'adapter à vos contraintes s'adapter à la taille de l'entreprise de s'adapter à votre budget ce qui est important et ce que retiennent nos clients c'est que il ya une certaine fidélité qui s'installe entre essence et puis et puis nos clients on revient très régulièrement dans les entreprises pour soit des nouveaux sujets soit pour donner des pictures de rappel s'il ya besoin et puis bien sûr c'est pas ne semble pas un cabinet de ya qu'un faucon mais très concrètement on produit des résultats on est capable de vous démontrer rapidement que nos stocks sont optimisés on est capable de vous montrer que vous réduisez le lead time et que vous produisez derrière de je dirais une meilleure satisfaction de vos clients voilà merci beaucoup emmanuel je vous en prie donc maintenant je laisse la main à frédéric qui va vous parler du pic et puis n'hésitez pas à poser toutes ces questions on les traitera à l'issue du webinaire donc voilà merci merci beaucoup pour cette présentation du cabinet donc voilà l'objectif très rapidement du du webinaire c'est présenté un processus qui a même phare de la direction entreprise et partager un vocabulaire commun c'est pas du tout former les gens c'est juste vous expliquer ce que c'est que le pic d'où ça vient et pourquoi pourquoi en fait ça traduit une stratégie d'entreprise donc j'avais fait juste rapidement un petit un petit sommaire avec une petite introduction qui est pourquoi planifier on va parler vraiment du pic et après on présentera de ce que ce que fait access donc la première question quand on va former des gens comme on va planifier c'est pourquoi pourquoi je vais faire ça parce que effectivement ben la synchronisation des flux physiques des flux d'information c'est un enjeu majeur parce que si les gens n'ont pas le même niveau d'information ça ne marche pas une entreprise effectivement à l'instar de ces jeunes femmes qui la coordination fait que le flux d'information le flux physique va ensemble si c'est pas le cas on n'arriverait jamais à faire des belles figures comme ça est aussi malheureusement quelque chose qu'on a vu il ya des événements qui malheureusement on fait évoluer énormément le contexte économique et de façon très significative et c'est un impact de la colise 19 aujourd'hui pour nous et beaucoup d'organisations j'entends des gens qui nous disent ah bah cette année 2000 2020 allez oublier on reprend 2019 pour faire 2021 c'est pas le cas il ya eu vraiment une mutation profonde au niveau économique et ça sera pas aussi simple ça sera pas aussi simple il y aura effectivement cet événement endogène que tout le monde tout le monde a subi à prendre en compte dans cette nouvelle réalité économique donc pourquoi planifier alors là j'ai fait appel à un grand ancien henry feyol henry feyol est le premier à avoir écrit un livre sur le management l'administration générale de l'industrie et il avait imaginé donc le monsieur est un ingénieur des mines de synthé et il a dirigé des mines pendant plus de 30 ans et dans son livre qu'il avait écrit en 1900 1916 il avait dit ben la fonction d'un dirigeant donc d'administrateur donc vocabulaire de l'époque c'était prévoir et prévoir ça veut dire anticiper planifier donc déjà il avait déjà cet axe là parce que un manager doit écrire le chemin montrer aux autres vers où on va c'est quoi l'objectif de la boîte c'est quoi ma vision il doit aussi l'organiser cette vision là et munir l'entreprise de tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne il doit aussi commander donc ça c'est j'ai gardé le vocabulaire de l'époque c'est aujourd'hui on dirait plutôt dirigé que commandé mais c'est vraiment c'est indiquer les tâches et l'instruction qu'il faut faire il doit surtout les coordonner ça c'est un mot qui est resté et qui a tout son sens aujourd'hui donc mettre l'harmonie entre tous les acteurs et donc c'est dans le sens aujourd'hui d'éviter des silos donc où tout le monde travaille vers un objectif commun et en fait contrôler effectivement c'est ce que je dis je dis ça à mes enfants mais je dis ça aussi mais lorsque je suis en entreprise c'est à dire que la confiance n'est ce que pas le contrôle effectivement on peut faire confiance aux gens mais ça serait bien d'avoir effectivement des petits indicateurs pour être sûr que ça marche bien donc voilà et là vraiment il avait cette vision d'Henri Fayol dès 1916 c'était vérifier que tout se passe conformément à ce qu'on avait prévu donc ça c'est vraiment une vraie idée de management c'est dans l'ADN de l'anagement de faire effectivement de planifier pourquoi planifier c'est une réalité aussi économique c'est à dire que les entreprises n'ont pas forcément moins de CA mais le carnet de commandes la vision est beaucoup plus courte et donc ça veut dire que les inducteurs d'achat et de ventes qu'on a et nos clients nous passent des commandes sur un horizon beaucoup plus court et donc il va falloir être agile être souple réagir pourquoi aussi alors pour les gens qui sont là et vous connaissez vous travaillez effectivement dans l'agroalimentaire il ya des cycles des cycles de production une ruche ça ne produit pas ou peu en hiver ou alors de d'aller dans des endroits un peu plus exotique où où les saisons sont un peu décalés pour avoir effectivement une capacité de production et donc effectivement il va falloir anticiper le besoin client parce que notre capacité de production n'est pas flexible elle subit des rythmes d'accord passe une demande qui est variable et enfin pourquoi quoi planifier parce que effectivement si on fait et toutes les entreprises font un budget le budget ça a pas vocation de piloter l'opérationnel c'est un outil de pilotage de gestion d'entreprise mais pas d'opérationnel donc on va fixer des grandes orientations dedans et c'est vraiment le budget il est là pour fixer de de façon claire un cap budgétaire donc financier mais du coup il faudra traduire il faut le traduire en opérationnel en données effectivement sur lequel on va pouvoir qu'on va pouvoir utiliser qu'on va pouvoir traduire pour piloter la production les achats par le commercial bref toutes les actions qui amènent effectivement l'entreprise à réaliser des opérations financières donc voilà donc juste une chose aussi pourquoi planifier rapidement il est nécessaire de définir le comète en fait de connaître les besoins et la stratégie de l'entreprise c'est la traduction de cette stratégie est effectivement derrière on a des politiques s'appelle le délai de stocks de choix industriels qui vont découler effectivement de cette planification donc ça c'est le pourquoi planifier après j'ai voulu dans ce webinaire appelé en convaincant des grands anciens vous expliquer un petit peu d'où ça vient donc il ya un principe qui a été défini en 1965 par cet homme joseph orlity le principe d'orlity qui lui a mis en évidence qu'effectivement toute entreprise a deux types de besoins des besoins indépendants qui viennent du client bonjour je voudrais acheter une tonne de miel et des besoins dépendants que cette tonne de miel aujourd'hui nous ça veut dire c'est x matières premières à les récolter c'est x peau de miel c'est tendeur de production dans telle machine effectivement quand il nous demande une tonne de miel en quelle catégorie est ce que tu veux que du miel est ce que tu as miel de montagne est ce que tu as miel avec des fleurs de montagne de plaine autre voilà voir ce que tu veux et du coup la commande va déclencher chez moi des besoins dépendants qui vont découler parce que le miel je ne fais pas de donner une tonne j'ai donné plusieurs pots ça va déclencher aussi effectivement des heures de travail chez moi et ça c'est au travers d'une nomenclature que je vais réagir d'accord donc du coup ce principe-là donc fondé imposé par 19 en 1965 par joseph orlikic qui était un ingénieur ibm au départ ça a vraiment révolutionné le monde de la production et petit à petit son système de calcul qui permettait une planification en matière donc le mrp il était à l'époque un matériel reforming planning donc elle s'est transformée au petit à avec l'évolution effectivement et l'avènement de l'agent ordre informatique le développement des choses en 71 on va avoir une première évolution qui s'appelle mrp1 et donc de ce besoin de matière on va faire une adéquation calcul charge capacité donc on va dire effectivement si j'ai besoin de ces composants là c'est quoi aussi au niveau production ce que j'ai besoin en termes de capacité combien d'heures de production est-ce que j'ai effectivement une vraie traduction et est-ce que j'ai la capacité de produire donc ça c'est 71 très rapidement entre 79 et 83 le pic et le processus mrp2 va être développé au sein du cabinet d'oliver white donc et on va évoluer la notion de mrp l'acronyme va changer et on va avoir une planification des ressources de fabrication plutôt qu'une méthode de besoins en matériel et en composant donc ça c'est aujourd'hui l'architecture mrp2 et petit à petit on a glissé dans les années 90 le conseil de rp ou si les premiers modules mrp1 et 2 était vraiment focussé sur ce qu'on appelait la gestion de production assistée par ordinateur la gpao on va intégrer petit à petit à ces modules des modules commerciales comptabilité ressources humaines finances bref l'ensemble des modules logistiques aussi pour faire effectivement un pro logiciel qui va intégrer la plupart des fonctions d'entreprise et qui va permettre à l'entreprise de gouverner l'ensemble de ses actions de la commande client jusqu'à livraison en passant par la planification et l'ensemble des services supports commercial et rachement et voilà comment on est muté d'un besoin en déterminé d'un besoin de calcul en besoin de matière à une gestion intégrée de l'ensemble des fonctions d'entreprise donc mrp devient rp une petite présentation et du coup si j'ai mrp1 ici donc sur les couches plan production analyse de besoins capacités ressources donc ça c'est vraiment du mrp1 le mrp2 on va avoir des couches supérieures qui vont prendre en compte que le programme directeur de la production et le pic qui vont être vraiment des niveaux de planification beaucoup plus élevés voilà donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que effectivement on a une architecture de planification cette fois qui intègre un certain nombre de plans le budget tout en haut où on va avoir des lignes budgétaires avec opex capex donc c'est des des mots assez simples opex et toutes les décences des dépenses par ont lié à l'opérationnel qui permet effectivement d'entreprise de travailler en parce que j'achète de la matière je revends des choses comme ça donc c'est vraiment les dépenses l'opérationnel et l'autre côté le capex qui vont être des dépenses effectivement qui vont être amortis par l'entreprise donc des besoins en matériel en ligne de production en bâtiment et donc ça c'est dans le budget et la traduction de cet budget là bas ça va être un plan industriel et commercial donc là on va parler de macro ressources de famille de produits de famille aussi bien commerciale qu'industrie elle de macrogramme donc on va on va regarder effectivement au niveau stratégique un mixte assez élevé à une grosse maille pour comprendre comment ce budget on a une politique volontariste on va le traduire en chiffres petit à petit de ce pic on va avoir une donnée de sortie qui sera le programme directeur de production le grand pdp où là on va parler de macro de ressources d'achat un niveau de stock voulu une planification et petit à petit dans un horizon qui va devenir tactique au moins la semaine on va avoir un plan de production ou là on va parler hors de fabrication on va parler article SKU donc stock keeping unit l'unité de stockage l'unité de au niveau article d'approvisionnement d'équilibre de journée bref on va mettre en place le programme directeur de production elles sont très concrètes et après effectivement au niveau opérationnel on va faire de l'ordonnancement c'est à dire un séquençage et là on va parler de composants de matières on va vraiment détailler cette cette maille de planification à des choses pour effectivement pouvoir le gérer le piloter dans l'atelier donc on a cette architecture de planification avec effectivement du système pyramidal sur une donnée temporelle et des mailles qui se qui sont qui s'affine de petit en petit à une maille financière ou un objectif de x milliers d'euros ou nouvelle part de marché qu'on va traduire petit à petit à ces parts de marché ces temps de fabrication et ces temps d'offre et temps de matière si je si je détaille effectivement ce processus pic à l'intérieur de cette architecture le pic en lui même c'est un processus qui va être être fait en cinq grandes étapes qui vont être par rétérations progressives la première effectivement c'est collecter les données donc ça veut dire quoi collecter des données de la demande qu'est ce que veut mon client qu'est ce que moi aujourd'hui en capacitaire je suis capable de produire soit en interne soit des sous traitants ou des co-traitants traduire ce carnet de commandes effectivement carnet de commandes avec du prévisionnel et du ferme et effectivement un niveau de stock que j'ai donc tout ça c'est des données brutes que je vais collecter donc c'est à dire que j'ai un système de collecte une validation de ces données effectivement quel est le pourcentage de cette demande ou de la prévision que je vais intégrer et par rapport à ce que j'ai exprimé dans le budget avec le premier producteur donc pour vous effectivement de miel comment ça se traduit en termes financiers qu'est ce qu'il faut faire c'est quoi l'objectif donc je vais collecter ça donc ça c'est un processus de collecte la deuxième étape une fois j'ai collecté effectivement toute cette demande toutes ces données là je vais manager et je vais analyser planifier cette demande faire cette demande dans le temps issu de tout un tas de clients je vais analyser cette demande donner des pourcentages donc ça c'est un fort un fort appel au service commercial marketing développement de voir qu'est ce qu'il y a dans les tuyaux comment on va le faire étape par étape et sentir effectivement si comme l'avis de l'avait l'avait souligné pour ceux qui étaient là au début du webinaire je passe de je multiplie par quatre effectivement ma demande et donc ben si j'ai mal mal estimé ça comment je réagis comment je vais je vais travailler donc c'est cette façon de faire ce management des prévisions qui est la deuxième étape et partager ensemble une prévision effectivement j'avais ce que j'ai habitué de dire une prévision aller aller de toute façon fausse par nature une prévision est fausse par contre ce qui est intéressant c'est voir le scénario qu'on a retenu et comment créer cette prévision et que cette prévision soit partagée il n'y a rien de pire une société d'entreprise ou des prévisions ben comme il n'y en a pas en centrale chacun de son côté va développer un petit outil aux doigts mouillés avec des bruits de couloirs des des entretiens exclusifs avec des personnes bien bien senties qui connaissent le marché et chacun va va inscrire une prévision qui sera différente par service mais chacun va piloter son activité par une pression difficile différente et du coup comme personne n'a le même chiffre personne n'a même objectif et c'est très vite une pétodire donc le but effectivement de cette étape là c'est d'avoir une prévision partagée le plus juste possible bien sûr mais sur laquelle tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice en donnant les éléments une fois qu'on a fait ça il faut aussi planifier de notre côté puisqu'on a la charge qui est issue de la prévision de la demande on va devoir prévoir notre capacité de production qu'est-ce qu'on met en face de cette charge ben effectivement c'est bien connaître nos moyens de production bien connaître effectivement comment on va pouvoir réaliser et le faire donc c'est ça passe par une vraie modélisation de notre capacité de production sachant que cette modélisation ben effectivement elle peut changer parce que mon entreprise a des dates d'ouverture de fin si je travaille dans le monde effectivement agricole ou agroalimentaire je vais avoir des saisons des saisons de production et des saisons de production en comment dirais-je en atelier donc je vais avoir des récoltes d'un côté après une transformation de la matière je vais pouvoir effectivement avoir des variables d'ajustement avec des achats extérieurs mais je vais pouvoir aussi avoir et je pense à une intervention j'étais venu dans le milieu agricole au niveau du foie gras où j'avais quand même un contexte avec la grippe aviaire qui avait fortement bouleversé effectivement mes capacités de production et une saisonnalité où effectivement j'ai parfois et c'est très sensible au niveau au niveau au niveau agroalimentaire des modes de consommation où on consomme un certain nombre de mets plutôt l'été parce que c'est des salades c'est frais c'est machin et on a envie de quelque chose de frais en bouffe de fruité de sucré et à contrario l'hiver on va avoir plutôt envie de manger des ficulants choses qui tiennent bien aux ventes une garbure des choses comme ça et donc du coup cette mode de consommation il faut il faut l'anticiper et dans les capacités ça veut dire qu'on doit être capable de modifier une ligne de production qui va produire des plats des salades l'été il faut la transformer en plat cuisiné l'hiver bref c'est une certaine chose à tenir et une fois qu'on a on a ça effectivement on va mettre en balance cette capacité face à cette demande et on va créer des scénarios ces scénarios vont être costés c'est à dire que voilà j'ai un scénario haut une prévision de 100 et face à ça je vais activer un certain nombre de capacités et ça ça coûte ça va me donner effectivement une politique une politique de production une politique de commerciale aussi mais un niveau de stock voulu et donc ça c'est un premier scénario où tout se passe bien je fais 100% mon chiffre d'affaires voilà ce que je fais après je peux avoir des scénarios où ben j'ai un gros client mais c'est pour l'instant c'est de l'ordre du prévisionnel soit ça passe et à ce moment là il faut activer des ressources complémentaires pour améliorer augmenter notre capacité soit effectivement ça ne passe pas et à ce moment là il faudra faire un scénario alternatif et les résultats de la société seront ceux là et avec effectivement un échéancier je j'ai aujourd'hui ben la prévision aller à 60% sur ce client là par contre l'autre côté elle est 90 pour les gens qui travaillent avec les grandes surfaces moi j'ai appris que les grandes surfaces étaient très très hétérogène si vous avez la joie et le bonheur de citer alors je vais citer une marque une grande surface de joie et le bonheur de travailler avec un groupe allemand qui s'appelle lidl ces gens là ont une vraie capacité de prévoir un an à l'avance ce qu'ils veulent exactement en termes de référence de quantité et aussi à l'intérieur de si vous avez des nouveaux produits c'est des gens qui vont développer avec vous de façon très amont et donc vous allez pouvoir très vite intégrer ça c'est un des rares une des rares grandes surfaces qui travaillent comme ça d'autres ont plus de peine d'autres ont plus de peine et vont travailler plutôt une chasse aux bonnes affaires et vont vous demander de travailler effectivement sur un prix et donc vous allez devoir sourcer en amont très rapidement des bocaux de dimensions non standard au lieu de faire du 100 grammes vous allez faire de 95 à du 92 grammes bref pour entrer dans un scénario de plus donc c'est un peu compliqué avec des figures qui sont très très court terme pour pour réussir donc on va faire ces scénarios là et si durant ce scénario là on va les présenter on va les présenter à la direction effectivement l'arrêt la direction bas lors de la réunion pique elle veut savoir elle est là vraiment pour arbitrer des choix les acteurs des étapes 1 2 3 et 4 vont présenter la direction bas voilà scénario 1 on fait 100% du chiffre a été à l'intel scénario b on fait 110% scénario c on fait 90% voilà les voilà ce qu'on gagne voilà ce qu'on perd voilà le niveau de stock voilà la stratégie commerciale avec ça la stratégie RH et la production la direction va arbitrer va décider quel cas qu'on va tenir à ce moment là quand la décision est prise et ben effectivement elle devient la politique de l'entreprise et elle est transformée ce qui devient un élément du pdp donc du programme directeur de production c'est ça qu'on va faire donc concrètement juste vous présenter une un exemple de processus qui a eu lieu donc on a les différents inputs donc services commerciales avec des historiques de vente des eaux commerciaux et autres une récolte de données supply chain souvent des impôts de production puisqu'on va avoir besoin pour modéliser la capacité donc on modélise la charge d'un côté on modélise la capacité on va équilibrer entre nous donc on va discuter entre nous des scénarios la deuxième semaine c'est vraiment la création du scénario ce qu'on appelle le pré pic on se met d'accord et on confondre nos chiffres et la récité de cela et effectivement lors de la troisième semaine bas on va présenter une décision s'il y a du déséquilibre déséquilibre et on va aussi faire un petit rétexte d'ailleurs sur les pics précédents pour dire dans quel moment et on va ajuster ces scénarios effectivement bas juste les acteurs donc la direction qui est là effectivement pour arbitrer des choix clairs et tous les différents responsables PDP, planification, supply, l'équipe Prépic avec effectivement les commerciaux tout le monde a son mot à dire effectivement comme le présentait monsieur Fayol il faut il faut effectivement contrôler donc on contrôle effectivement des indicateurs alors à ce moment là moi j'aime beaucoup beaucoup aller voir dans le modèle score qui est un modèle qui a copié effectivement qui a été inventé sur les bonnes pratiques issues de l'industrie d'énormément plus d'un millier d'entreprises et qui a développé un modèle d'organisation mais aussi d'indicateurs donc basé sur les cinq mots que vous avez à gauche le coût le retour sur investissement l'agilité là le temps de réponse effectivement et la robustesse donc tous ces éléments qui sont qui sont votre droite ici et effectivement ils vont proposer un peu sur le modèle pyramidal qu'on a vu sur la présentation du budget qui descend jusqu'à l'opérationnel des indicateurs qu'on va pouvoir agréger pour avoir un indicateur de pilotage donc ça on va mettre en place des indicateurs et effectivement lorsqu'on va présenter lorsqu'on va valider un scénario lors du pic et on va en déduire donc le compte rendu pic donc avec effectivement ici un plan d'action qu'on reconnaît ce plan d'action il va permettre de faire un programme directeur de production donc quels sont quels sont les moments qu'est-ce que je vais bouger par rapport à la demande qui est ici qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais engager une action clairement c'est une action sur quelques mois donc court terme pour augmenter ma capacité je vais créer un plan commercial et marketing qui va soutenir effectivement cette production et cette vente qui est essentielle ces fonctions commerciales et marketing sont vraiment des fonctions essentielles d'entreprise et c'est un attendu du pic trop souvent malheureusement le pic reste sur effectivement des décisions usine de production et oublie qu'il y a un plan marketing commercial qui est à toute sa place et il est bien normal qu'effectivement les commerciaux et le marketing nous donnant des données d'entrée ils aient des données de sortie des données de sortie vers dire voilà la volonté de la production la direction et voilà vers lequel se croient en temps effectivement pour aider ça pour tendre ça on a un plan RH alors soit de recrutement pérenne soit effectivement l'appel à la sous-traitance capacitaire ou derrière effectivement on va avoir peut-être des gens qui vont venir de façon ponctuelle bref on a un plan ou alors un plan de formation parce qu'il faut il faut augmenter la compréhension et la maturité des équipes sur certains sujets après ben effectivement derrière comme on a un scénario et qu'on va enclencher effectivement un certain nombre de productions on a un niveau de stock voulu et qui va nous permettre effectivement de voir mois par mois où on en est et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on réalise est-ce qu'on est bon parce qu'effectivement si le pic est une volonté de la direction de faire des choses effectivement mois par mois on va avoir à chaque réunion pique un rétexte grâce un retour grâce aux indicateurs pour savoir est-ce que le scénario qu'on a mis en place est-ce qu'il se déroule réellement et souvent on le voit effectivement grâce à la consommation au niveau des stocks à la consommation des prévisions aussi où est-ce qu'on en est dans la feuille de route est-ce qu'on a réalisé 100% notre objectif est-ce qu'on est en retard 80 est-ce qu'on est plutôt à 120% et si oui est-ce qu'il y a une mutation par référence on n'est pas à l'abri de notre succès une référence qui était normalement quelque chose qui marchait normalement et qui d'un coup il y a un englouement parce qu'il y a une publicité à marcher un influenceur sur le web l'a montré dans son site alors j'ai vu ça aussi dans la mode il y a une photo de mode avec une première dame qui est avec ce sac ou une figure ou une une actrice qui montre les marches à cannes avec un sac à main et du coup tout le monde veut ce modèle là voilà et donc ça devient très tendance on a cet effet de mode et il faut réagir il faut effectivement avoir une souplesse dans notre possibilité voilà donc ça c'est le pic le pdp donc du coup le pic devient effectivement un programme directeur de production et effectivement bah axence derrière ça bah on propose effectivement de nous former donc on a des formations sur un pic pdp donc on appelle aussi le snopi sell an operation planning en anglais on peut effectivement définir une stratégie avec vous en termes de forme action ou alors on peut aller voir effectivement du côté du dd mrp donc demande drive-on et mrp et qui a une brique et cénopi qui pour des 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 industries et des à tout un plan d'activité a besoin effectivement d'avoir en direct rapidement une idée très précise de la consommation réelle lorsqu'on appelle le sell out si vous connaissez un petit peu dans tout ce qu'on appelle le retail donc le magasin sortie de caisse le sell out c'est ce que demandent vraiment les clients et quand on est dans une position comme comme vous en agroalimentaire on va pousser quelque chose qu'on va appeler le celine c'est ce que ce que notre notre magasin souhaite vendre et nous a commandé mais face à ce celine on a le c'est la hausse que le client final tout un chacun va réellement commence comme par en consommer effectivement c'est intéressant d'avoir cette donnée là de c'est la hausse par rapport au celine parce que ça nous permet de voir la vitesse de consommation de ce qu'on a poussé auprès de notre de notre vendeur et on a des des au niveau des des mrp à dire encore une fois avec la puissance de l'ordinateur une idée de ce qui se vend réellement pour pouvoir être beaucoup plus agile et réactif voilà donc ça c'est des formations des formations qu'on peut faire avec vous ou carrément du conseil donc bah on a une éthique comme l'avait présenté emmanuel au début de ce séminaire enfin de ce webinaire excusez moi c'est un séminaire c'est un webinaire on est aussi capable de conseiller d'accompagner donc bah on va chez les clients et on regarde c'est quoi votre processus planification ordonnance on va jusqu'au bout et donc on trace des jolies choses lors de l'atelier effectivement on adore ça on fait des ateliers on recueille la voix du client ben après on on l'organise on met des briques là où ils sont pas ben on va organiser en disant tiens bah il manque ça ça c'est pas bien fait vous avez oublié de collecter ceci et on va effectivement avoir un processus qui est beaucoup plus robuste et concrète on va aider bah effectivement à faire une chose que les gens font très peu c'est un processus de production de modélisation de votre outil de travail et pour comprendre comment ça marche et derrière bah effectivement bah créer des outils de développer lors des réunions un support de réunion pour le faire donc voilà donc j'avais fait juste une petite fiche mémo sur tout ce qu'on s'est dit derrière donc c'est quoi le pic bah effectivement le mémo le pic c'est il ya un plan précédent donc c'est le budget le budget il est tout en haut de la pyramide effectivement le juste après la donnée de sortie du pic effectivement c'est un programme directeur de production ce programme directeur de production bah il décline effectivement alors d'abord pardon si moi la donnée d'entrée c'est le budget c'est aussi la demande client ce qu'on a vu la niveau de stock voulu la une modélisation du痴 de production qu'est ce qu'on produit loutils productor agriculteur de capacité voilà et effectivement la donnée de sorti le programme directeur de production bah c'est ça mais c'est aussi le plan RH qu'on a vu le plan d'action commercial effectivement le niveau de socle voulu et effectivement tout un plan d'action alors j'ai oublié d'enlever le nom du client désolé c'est un plan d'action ici effectivement où tout ce qu'on a pris tout le scénario il va être décliné chacun va devoir faire ça avec qui va porter l'action comme on va le faire avec une date et lors de la prochaine réunion PIC et ben il va il va être on va débattre du plan précédent savoir ce qui a été fait réaliser et discuter avec les indicateurs qu'on a choisi de comment ça s'est passé voilà et donc le but ben effectivement c'est le PIC et le plan stratégique sur un horizon long terme de l'entreprise et effectivement il est comme je le dis une traduction opérationnelle du budget c'est ces chiffres là comment je les traduis en politique voilà pour ma part j'ai fini cette présentation j'espère avoir réussi effectivement à balayer rapidement en une heure ce que c'est un PIC et à quoi ça sert et pourquoi il faut le faire ce que je vous propose c'est maintenant effectivement échanger alors faire un autre truc un peu un peu rapide c'était vraiment une présentation finale au delà des images parce que je vous présente aujourd'hui c'est de libérer les micros de tout le monde et vous permettre de parler alors je ne sais pas comment je fais ça voilà pour échanger effectivement si vous avez effectivement le a donc j'ai fait l'inverse j'ai réactif il faut que je réactive les micros de tout le monde donc demandez réactif je crois frédéric que tout le monde peut effectivement même individuellement rallumer son micro voilà merci pour cette présentation j'espère ne pas avoir été trop trop longuée et d'avoir été assez assez exhaustif dessus voilà je vous écoute david pauline emilie robin si vous avez des questions des remarques des interrogations la parole est à vous david essaie de remettre son micro ah bonjour donc vous êtes pauline j'imagine et non moi c'est stéphanie ah stéphanie excusez moi je ne vous ai pas en spectatrice vous êtes ah oui vous êtes connecté sous le nom de david c'est vrai stéphanie ouais c'est ça comment je fais pour couper l'autre côté on t'entend dans mon micro parce qu'il est juste en face de moi moi je raccroche attends je reviens je t'avais mis un mot frédéric j'étais obligé de décrocher de la formation parce qu'en fait il y en avait deux en route une que j'ai quitté pour venir là il y avait des sujets importants sur lequel il a fallu que j'intervienne du coup tu parce que comme au départ de la présentation on était ça ressemblait pas mal à ce qu'on était venu faire à ce qu'on était venu faire chez vous j'ai laissé stéphanie prendre la température pour moi donc oui nous en fait on était venu là sur cette réunion parce que Catherine notre fondatrice nous avait conseillé de la suivre et tout en pensant que ça pouvait être peut-être un petit plus supplémentaire à ce qu'on était venu suivre et effectivement c'est ce que je te disais tout à l'heure avant le début à travers la rupture qu'on subit actuellement et mes deux camarades qui étaient avec nous Muriel et Pauline sur lequel elles font partie du service qui est impacté aussi du coup on était venu prendre peut-être quelques infos supplémentaires mais c'est ce que je te disais à mon avis c'est peut-être plutôt notre sous-traitant qui a besoin de vous sur ce coup-là en tout cas que nous à travers le PIC qu'on travaille déjà depuis pas mal d'années et a priori Catherine me disait que c'est vous qui aviez formé notre ancien consultant qui a mis en place le PIC chez nous Rémi Laurent qui travaillait chez Adetec Adetec Ah Muriel ça y est on t'entend Oui 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 tu t'avais moi je vous entends depuis le début Donc voilà donc ces principes là sont quand même sont quand même en place chez nous toujours améliorés bien sûr mais plutôt pas mal en place chez nous et effectivement je te filerai deux trois adresses mail chez notre sous-traitant qui peut-être enfin c'est ce qui semblerait là mais c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'ils sont vraiment mal organisés ou est-ce qu'ils ne veulent plus répondre à nos attentes parce qu'ils sont débordés parce que machin je sais pas trop Moi je sais que souvent alors on l'a eu pour l'organisation ce qui est bien fait c'est de discuter entre le fournisseur et son client donc discuter en disant nous on a ça comme pratique ça permet on échange des forecasts avec vous des prévisions on donne de l'information mais vous comment vous la traitez et donc on engage une discussion et après c'est là on peut vous aider on peut vous présenter quelqu'un qui va peut-être regarder et voir comment c'est vrai que c'est souvent le cas dans l'industrie où on partage des bonnes pratiques et très simplement juste venir les visiter leur présenter de ce qu'on sait faire ce que l'on sait faire pardon présenter ce que l'on sait faire et échanger avec eux sur la degré de maturité de leurs différents processus pour voir s'il y a matière à creuser alors effectivement ce que tu fais David c'est soit soit ils sont pas bons et c'est mal organisé ça peut être beaucoup de choses ça peut être un problème de processus ça peut être un problème de maturité chez eux de formation de connaissances mais ça peut être malheureusement aussi très délibéré en disant que vous ne pesez que 2% de l'entier d'affaires donc bah oui je préfère m'orienter vers d'autres choses et pas et pas mettre en panne un client vers lequel je suis je suis effectivement orienté à 100% oui mais c'est mais c'est c'est en plus ça va devenir d'autant plus délicat que nous là les décisions c'est de c'est de réintégrer donc à terme ce sera même plus 2% ce sera zéro d'accord mais de toute façon c'était la suite logique on les avait gardés un peu par secours et tout mais ça finira très certainement par un détachement complet d'accord mais ça veut dire que vous allez racheter effectivement sa capacité de production ou non non juste nous réintégrer les 3 références qui étaient restées chez eux d'accord parce que comme en plus on a eu une excellente formation sur le pic là bim on peut réintégrer ça direct d'accord ça marche non mais voilà ok est-ce que vous avez d'autres questions donc tu m'as intervenu donc du coup Pauline alors j'ai pas entendu le prénom de la je suis très c'est Muriel Muriel et Pauline on est sur Toulouse et Stéphanie et David sont au siège voilà et Pauline et moi on s'occupe de la gestion des grands comptes en fait d'accord donc enchantée je vous vois mais vous ne me voyez pas mais je vous entends très bien bon super alors effectivement on a eu un intervenant aussi Rémi Laurent donc qui nous a habitués à travailler avec un pic donc on revient de loin et on tend vers l'amélioration voilà donc nous Pauline et moi on essaye d'avoir un maximum d'informations à rétrocéder mensuellement lors de la réunion pic à toute l'équipe à savoir les quantités les référencements sur les différentes plateformes de la bio ou de l'industrie pharmaceutique enfin des pharmaciens plutôt oui on avait discuté effectivement voilà donc on essaie de s'améliorer c'est pas toujours évident d'avoir toutes les informations mais voilà nous notre rôle c'est de vendre et de dire combien on vend et quelle quantité va être demandée en prenant en compte tout ce que vous avez dit c'était intéressant sur l'importance des parutions de presse qui peuvent impacter la demande mais aussi le facteur web il y a des fois les choses qu'on ne maîtrise pas on a des pics comme ça de vente sur des références qui sont parfois inexpliquées mais on essaie de mettre en commun toutes ces informations pour optimiser notre flux voilà il y a ça et si un élément en fait les gens sous-essiment leur propre capacité à influencer sur la tendance et ça on est d'accord on joue sur ça nous qui sommes Pauline et moi en contact avec les les différents grands comptes on influe sur ça en leur expliquant par exemple ça doit être d'hier que l'on allait avoir telle telle parution dans la presse du coup ou alors par exemple un contexte de Covid ou en influençant par exemple en les tenant au courant des tendances des pourcentages de vente sur telle et telle référence et du coup eux dans leurs appros en amont orientent leur quantité et c'est là que Stéphanie intervient aussi en étant en contact étroit avec les responsables des appros des différentes plateformes pour de manière fine les sensibiliser à certaines rêves par exemple celle dont parle David la crème pour les mains là effectivement c'est clair que le Covid nous a aidé parce que les gens passent leur journée sous les lotions hydroalcooliques et notre crème par sa formulation elle est top et clairement elle est en train d'arriver dans le top 10 des ventes d'où les ruptures voilà je connais bien j'utilise j'ai une peau très fine de blond donc c'est vrai que le gel hydroalcoolique au bout de trois prises me bouffe la main c'est une horreur j'ai l'impression de mettre la main dans de l'acide on comprend oui tout à fait bon dégoûté c'est super est-ce que vous voulez partager d'autres choses peut-être si tu veux partager quelque chose aussi Emmanuel non mais écoute moi je pense que bon voilà c'est intéressant effectivement c'est un sujet qui intéresse un certain nombre de sociétés je pense que on est à votre disposition pour en reparler bien évidemment en long en large et en travers et puis encore une fois vous remercier pour votre participation comme je disais tout à l'heure en introduction on a un certain nombre de webinaires encore à venir sur d'autres thématiques voilà n'hésitez pas et puis vraiment on reste à votre disposition tous oui mais celui du 6 avril moi je suis inscrit avec Christian de chez nous du coup sur la gestion du temps des temps perdus et tout ça oui tout ce qui tourne autour des méthodes industrielles avec la gestion du temps la mesure de temps la définition de standard oui c'est effectivement encore une fois une belle ça c'est voilà c'est une des étapes qu'on a commencé là on va dire que la productivité c'est pas forcément un cheval de bataille c'est pas tant une force qu'un cheval de bataille pour laisser malgré tout une que ce soit pas quelque chose d'oppressant pour les équipes oui mais je pense qu'à travers définir un référentiel qui permet d'avoir des repères voilà c'est ça donc c'est pour ça qu'on va venir participer à ça et voir un peu vers où on pourra s'aiguiller pour la suite mais vous avez raison vous l'avez très bien dit enfin bon c'est pas le sujet forcément maintenant mais effectivement vous parliez de la pression des équipes l'objectif avec cette mise en place de temps standard c'est surtout pas justement de mettre la pression aux équipes c'est d'avoir un référentiel et dans ces référentiels de temps vous le verrez mais on prend en compte tout un tas de coefficients d'ajustement qui permettent de prendre en compte voilà l'environnement aussi et la manière de travailler oui puis ça permet de toute façon de modéliser la capacité de production pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit embaucher ou autre c'est aussi une donnée d'entrée nécessaire pour comprendre effectivement l'entreprise ok bah écoutez si c'est un sujet effectivement c'est très gentil on est content de vous retrouver le 6 avril pour parler de cette thématique là et puis si d'ici là vous avez d'autres besoins ou même si vous l'anticipez on est au point de temps on est à votre écoute et puis il n'y a pas de soucis ça marche parfait merci à tous merci beaucoup merci à vous aussi à bientôt passez une très bonne journée à très bientôt et portez-vous bien vous aussi merci 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 à tous